Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce grand moment et je vais passer la parole à monsieur Donnelly, le président de l'association. Bonjour à tous, inutile de vous dire que ça nous fait à tous, à toute l'équipe qui pilote ce projet depuis 20 ans, très très chaud au cœur de vous voir cet après-midi sous le soleil de Rochefort. C'est d'abord un formidable message de remerciement et de gratitude que je voudrais vous exprimer à tous. Vous nous avez soutenus contre vents et marées pendant 17 ans de chantier. Si nous sommes là cet après-midi, c'est aussi grâce à vous. Avec d'autres partenaires, on leur dira demain. Mais cet après-midi, c'est à vous que je veux dire merci. Je crois que vous pouvez vous applaudir, on peut vous applaudir très très fort. Merci beaucoup. Donc mon premier salut sera au moment où ce bateau se termine. Il s'adresse à toute l'équipe, à toutes les équipes d'artisans, de charpentiers, de gréeurs, à toutes les équipes qui ont construit ce bateau. Merci à François Asselin, merci à toutes ses équipes, merci à ceux qui ne sont plus là et que je salue. Ils nous regardent. Ah, ça y est, ça revient. J'ai une pensée particulière pour un homme qui aurait tant aimé être là cet après-midi. Un homme sur lequel nous n'aurions jamais engagé ce chantier. Un charpentier de marine breton de Saint-Malo, Raymond Labbé. On peut l'applaudir, oui, vous avez raison. On peut l'applaudir très très fort. C'est lui qui a, avec le seul parmi nous, construit des bateaux en bois de cet échantillonnage-là. Avec lui, on serait allé au bout du monde. Et c'est grâce à lui qu'on a installé, il y a plus de 20 ans maintenant, un trompe-l'œil dans l'autre forme de radoux. Et quand on a vu, dans une nuit de septembre, ici à Rochefort, se dresser cette charpente de bois, on n'avait plus à hésiter, il fallait qu'on y aille. Voilà, donc un grand salut à Raymond Labbé. Un grand salut à, encore une fois, à toutes les équipes qui ont construit ce bateau. Et à tous les bénévoles. À tous les bénévoles.